de vous poser travailler ça ok travailler votre présence une fois que c'est fini hop on repart d'accord on essaie musique le coach de tous ces mannequins c'est sylvain opra à paris ce guyanais est chorégraphe et dirige une école de danse avec ses modèles amateurs il travaille ce qu'il appelle l'intelligence corporelle c'est savoir où on est dans sa verticalité si on est en équilibre avec son corps si on a les articulations bien placés si on maîtrise un peu les homoplates tous les exercices que nous avons fait c'est pour justement leur mettre un peu en situation et qu'ils soient conscients ceux de leur corps sur le podium bon sur certains ça va on a des résultats mais sur d'autres ça mérite un grand travail un peu plus long au total une soixantaine de mannequins défilera lors de la guyane fashion week et un tiers d'entre eux participera pour la première fois au plus grand événement mode et couture de guyane ta main dans ta poche t'empêche la concentration c'est pas possible on défile pas là on travaille j'ai déjà fait l'année dernière et franchement c'est toujours une expérience qui est extraordinaire à vivre parce qu'on rencontre plein de monde et puis on apprend à chaque fois de nouvelles choses comment se tenir et puis agir en public ça me permet aussi de gagner tout ce qui est tenu du corps aussi le fait de prendre en assurance parce qu'il ya du monde quand on est sur un podium il ya on a les yeux rivés sur nous ça t'apporte beaucoup d'opportunités pour les stylistes des gens qui te repèrent qui te demandent des shootings des défilés et voilà savoir marcher et avoir du charisme cela ne suffit pas pour obtenir la confiance d'un styliste au cours de cette semaine de la mode ces jeunes mannequins devront aussi démontrer leur capacité à résister à la pression palpable dans les coulisses des défilés voilà c'est mieux suivez l'info sur guyane la première télé radio et internet